Un grand bonsoir à toutes et à tous pour une rencontre ce soir avec Fanny Chiarello et Pierre Rigaud intitulé « Un récit sensiblement antispéciste » et qui nous permettra d'envisager cette question des animaux, des présences animales et de ce que les hommes font aux animaux à travers deux textes, l'un de Fanny Chiarello intitulé « Spécimens sensibles » et l'autre de Pierre Rigaud, « Pas de fusil dans la nature » sous-titré « Les réponses aux chasseurs ». Je me permets de présenter nos deux invités par ordre alphabétique. Fanny Chiarello est poétesse et romancière. Elle a une œuvre qui est une œuvre d'une grande richesse avec de multiples supports. On peut dire qu'elle expérimente des supports les plus variés, à la fois des récits, à la fois du côté de la musique expérimentale ou à travers un collectif de réflexion itinérant pluridisciplinaire qui s'appelle « Vertébrale » avec la compositrice Aude Rabillon et l'autrice Florentine Ré. Elle est nettement connue pour plusieurs récits publiés chez l'Olivier, mais le texte qui va nous arrêter plus particulièrement ce soir, c'est « Spécimens sensibles » publié chez Kambourakis dans la collection « Récits d'objets » et nous reviendrons sur le titre de cette collection. Pierre Rigaud, vous êtes un expert naturaliste du monde animal et végétal. Vous avez mené des études de biologie et de géographie et, lorsqu'on s'intéresse à vous, vous êtes présenté sur Internet comme un naturaliste de terrain. J'aime beaucoup cette formule « naturaliste de terrain ». Vous avez travaillé pour différentes associations de protection de la nature et vous engagez au quotidien pour la défense de la cause animale. Vous avez publié plusieurs textes à ce sujet, notamment « Pas de fusil dans la nature » et de nombreuses vidéos YouTube où vous travaillez, notamment pour la défense des loups. Je voudrais commencer ensemble cette discussion autour du texte de Fanny Chiarello « Spécimens sensibles ». C'est un texte qui s'inscrit dans une collection intitulée « Récits d'objets » et qui a été créé par le musée des confluences de Lyon. C'est un texte hybride puisque c'est à la fois un récit, un essai philosophique, un texte d'engagement politique pour notre rapport au vivant et c'est un texte qui est constitué en quelque sorte d'une alternance entre une réflexion sur notre rapport au vivant, sur le geste de la taxidermie, sur aussi ce que nous faisons des cadavres d'animaux dans les musées d'histoire naturelle et qui trame cette réflexion avec un récit qui est un récit d'une tentative échouée de sauvetage de sept canetons dans une retenue d'eau à la lisière d'un supermarché. Alors ce récit et cette réflexion vont se nouer, se relancer en permanence et je dirais « Mettre en avant l'indifférence des êtres humains envers les animaux ». Cette question de l'indifférence, nous y reviendrons et sur comment lutter contre l'indifférence. Alors peut-être pour commencer par ce texte, Fanny, je voudrais qu'on redessine un peu ce qu'est cette collection en soulignant d'abord que c'est une collection qui fonctionne à partir d'une commande, à partir d'une sollicitation. Je voudrais peut-être qu'on revienne sur cette sollicitation, sur le plaisir ou au contraire le sentiment de contrainte que suscite le fait d'avoir une commande de la part de cette collection récits d'objets et du musée des confluences. Alors le texte est d'ailleurs une coédition de Kambourakis et du musée des confluences, le musée qu'on le précise. Et quand Laurence Bourgeon, mon éditrice, j'avais déjà fait un livre avec Kambourakis que j'avais écrit à quatre mains avec Wendy Delorme, donc quand Laurence m'appelait pour me proposer de m'inscrire dans cette collection, c'était pour moi inespéré parce que ça faisait très longtemps que j'attendais une occasion de pouvoir parler du rapport de la plupart des êtres humains aux animaux. Et que j'étais encore très tiède. Et d'ailleurs, j'ai relu tout à l'heure dans le train le livre parce qu'il me semblait déjà un petit peu loin pour être sûre que je me rappelais bien ce que j'avais mis et ce que je n'avais pas mis parce que dans mon esprit, il est très militant. Mais avec le temps déjà, ça ne fait pas si longtemps que je l'ai écrit pourtant, je le trouve très modéré. Je pense que je serais beaucoup plus radicale si je l'écrivais aujourd'hui. Mais peut-être que ça ne conviendrait pas parce que de toute façon, ce texte, parmi les contraintes, c'était la longueur du texte, c'était de choisir un objet, personnellement je préfère appeler ça une pièce parce que ça a plus une connotation muséale, mais je n'aime pas trop évidemment qu'on parle d'un objet dans la mesure où j'ai choisi un animal empaillé, est-ce qu'un animal empaillé cesse d'être un animal ? On va se poser la question en imaginant, pas en imaginant, mais en se rappelant les êtres humains qui ont été empaillés à une époque et qu'on continuait d'appeler des êtres humains. Et puis, il y avait le fait d'avoir un récit, donc de ne pas juste partir dans mes digressions habituelles sur divers thèmes. Et moi, je me suis mis une contrainte supplémentaire qui était de ne pas cracher dans la soupe, en quelque sorte. C'est-à-dire de ne pas attaquer trop brutalement le musée parce qu'un musée d'histoire naturelle repose en partie sur le fait de naturaliser des animaux. C'est donc, pour la contrainte, un récit, une taille et un choix d'objet, entre guillemets. Ce choix d'objet, c'est un canard colvert. Peut-être qu'on peut s'arrêter sur ce choix d'objet parce qu'il est un peu thématisé à l'intérieur du récit, il est problématisé même. Ce canard colvert, ce n'est pas le lion, ce n'est pas l'ours. Puisque vous évoquez l'enchantement, l'émerveillement des enfants qui, déambulant dans les musées, s'arrêtent devant l'ours, s'arrêtent devant le lion. Pourquoi ce canard colvert ? Alors, d'abord, en effet, parce que le canard est... J'ai écrit quelques pages là-dessus. C'est que personne ne s'intéresse au canard, personne ne regarde le canard dans sa vitrine malgré sa position vraiment très mise en scène. Il regarde autour de lui en se posant ce qui n'arrive pas dans la vie réelle. Et le fait que les gens ne s'intéressent pas au canard parce que c'est un animal qui n'est ni protégé, ni en danger, ni nuisible, selon les termes habituels. Il n'intéresse personne. Il est trop commun. Et pour cette raison, j'ai une affection particulière pour lui. Beaucoup de livres sont faits sur les animaux, mais souvent, ce sont des animaux qui sont assez exotiques et qui sont chargés de toute une... Comment dire ? Une fantasmagorie. On fantasme le lion, on fantasme beaucoup d'animaux, mais... Ou alors les grands prédateurs. Les grands prédateurs sont des sujets très commodes à une période où ils peuvent cristalliser toutes les crispations qu'il peut y avoir entre les écologistes et les chasseurs, à savoir les lobbies, à savoir le pouvoir. Pierre en parlera sans doute mieux que moi. Et puis... Et donc, en fait, ce canard qui n'intéresse personne, ne m'intéresse pour ça. Et par ailleurs, je devais... J'avais promis, ce qui ne sert à rien, puisqu'ils étaient morts et puis de toute façon, ils n'étaient pas humains et qu'ils n'en avaient rien à faire de ce que je leur disais. Mais j'avais promis à cette canton, qui était donc née et mort dans un bassin de rétention, de supermarché, de leur rendre justice, de ne... Disons, d'écrire ce qui leur est arrivé pour que ça ne reste pas simplement quelque chose qui n'a aucune importance, comme ça s'est passé dans le réel. Donc, ce n'est pas un choix qui relève seulement de l'attention à l'animal, de l'attention au vivant, mais c'est l'attention à l'ordinaire de l'animal, l'attention au commun de l'animal et donc qui déplace en quelque sorte aussi le degré d'attention au monde en étant attentif à ce qui peut surgir de plus commun autour de nous. Je voudrais qu'on revienne toujours sur cette collection. Vous soulignez, il y a un instant, qu'il ne s'agissait pas pour vous d'être dans un rapport offensif par rapport au musée des confluences, au musée d'histoire naturelle. Il y a quand même une certaine problématisation de ce qu'est le musée, de ce qu'est un musée qui expose des cadavres d'animaux en les désignant comme des objets. D'ailleurs, lorsqu'on regarde le livre sur la couverture, on voit les crédits attribués à la photographie de l'objet et non pas la photographie de l'animal. Est-ce que vous pourriez lire peut-être la citation que vous avez choisie en exergue, qui me semble une très belle citation et qui me semble vraiment problématiser cette transformation qu'un musée fait de l'animal en objet ? Alors c'est une citation de Olga Tokarczuk, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, désolée. « Confectionner des chaussures, des canapés, des sacs avec un ventre, s'envelopper d'un pelage pour se réchauffer, manger un corps, le découper en morceaux puis le faire frire dans l'huile. Est-ce possible que ces monstruosités aient vraiment lieu ? Cette tuerie gigantesque, organisée, cruelle et impassible, mécanique, sans aucun remords, sans la moindre réflexion, car la réflexion, on la réserve plutôt à des philosophes, à des philosophies, à des théologies inventées de toutes pièces. Quel est ce monde où la tuerie et la souffrance sont érigées en normes ? » Merci beaucoup Fanny. Alors vous voyez, au-delà de la dénonciation de la tuerie et de la souffrance, il y a aussi cette dénonciation de la transformation du vivant en objet, cette objectivation qui a lieu à l'intérieur de ces musées, puisqu'on transforme le vivant en objet de savoir. Il me semble que dans tout le début de votre texte, vous ne cessez de problématiser ça. Est-ce que les animaux, même empaillés, sont des objets ? Comment les désigner même ? Je dois préciser que la commande m'a été passée par un musée, ce qui m'a permis, en choisissant le canard, j'ai pu parler de quelque chose qui, à mes yeux, est beaucoup plus général. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'élevage, le terme n'est pas juste, il n'est plus du tout adapté. Il faudrait parler d'usine. Aujourd'hui, les animaux, pour la plupart, sont de la matière. J'avais vu l'autre jour, il y avait un camembert avec la part des êtres humains, la part des animaux sauvages ou dits domestiques. Et je ne sais plus, est-ce que vous vous en souvenez, Pierre ? Vous avez dû le voir aussi. Je crois que c'est... C'était en biomasse pour les mammifères, par exemple. La part des... Si on prend tous les mammifères, donc, et qu'on les classe en trois catégories, les humains, les animaux, les mammifères dits sauvages et les mammifères dits domestiques ou d'élevage, eh bien, c'est les humains et les mammifères domestiques d'élevage qui représentent, mais vraiment... Alors, je n'ai plus le chiffre, mais une proportion gigantesque par rapport aux mammifères sauvages, si on prend toutes les baleines, tous les éléphants, tous les rats de Paris, tous les loups, qu'on les met ensemble dans la balance, ils ne pèsent quasiment rien par rapport à... 6%, quelque chose comme ça, je crois. Ça doit être de cet ordre-là. Oui. Et la grande majorité des êtres vivants sur cette planète sont des êtres vivants qui sont considérés comme des objets, comme de la matière, que l'on peut transformer pour nos besoins ou peut-être pour... Même pas pour des... Par exemple, ce que dit Olga Tokarczuk, c'est ça, quoi. Est-ce que vraiment, on a besoin d'avoir un sac en cuir ? Qui a besoin d'un putain de sac en cuir ? Personne. Je veux dire, c'est totalement barbare. Et quand j'ai lu ce livre, je me suis sentie moins seule parce qu'on rencontre peu de gens qui remettent en question ce qui est vraiment présupposé dans notre société, c'est que le reste de ce qui existe, le reste du vivant, et je parle des arbres aussi un tout petit peu, c'était pas mon sujet, mais en fait, tout est à notre disposition parce que nous sommes supérieurs. Pourquoi sommes-nous supérieurs ? Parce que nous avons des pouces opposables, que nous avons inventé des tas de trucs passionnants comme la bombe atomique et les abattoirs et quelques trucs comme ça, et ça nous donne le droit de disposer de tout le reste. Et donc, pour moi, le questionnement sur le musée était une espèce de métonymie d'un questionnement beaucoup plus vaste sur notre rapport au vivant, complètement aberrant. Et moi, quelquefois, je me sens totalement en décalage dans cette société parce qu'on passe pour des extrémistes quand on pense comme ça. et pour moi, le fait, par exemple, j'ai pas mal de contacts, par exemple, sur Instagram qui sont des gens qui sont très, très militants pour des causes, pour le féminisme, pour plein de choses. Et on les voit, on les voit donc en manif, et puis après, on voit des photos de plaves carnés. Et pour moi, c'est incompréhensible. Je me dis, mais comment vous pouvez être assez auto-centré, être assez égoïste, avoir la vue assez courte pour ne pas vous rendre compte de l'ignominie de ce que vous êtes en train de faire, de l'injustice totale de là où vous mettez vos luttes, en fait. C'est vraiment pas voir très large, je trouve. Et donc, le musée, c'était une espèce de tremplin pour parler de ça, en fait. C'était ça qui m'intéressait. Alors, le musée, c'est un support pour parler de nos dominations du monde animal et de ce que nous faisons en termes d'appropriation de ce monde animal. Et c'est aussi pour vous un support pour réfléchir à ce que le langage peut faire ou ne pas faire pour le monde animal. avec une réflexion qui court dans tout le livre et que j'aimerais bien mettre en dialogue avec ce que fait Pierre aussi. Je vous cite. Je veux parler pour les non-humains sans le faire en leur nom, si cela m'est possible. Je veux essayer. Est-ce que vous pourriez déplier un petit peu cette formule et distinguer, je veux parler pour, et non pas en leur nom, ce que ça implique, et ce que ça implique peut-être d'un point de vue littéraire. Comment est-ce qu'on s'approche de cette parole pour qui ne soit pas parole d'appropriation ? C'est vraiment très compliqué. Et j'essaye de lire beaucoup de romans qui s'attaquent à cette question. Et souvent, j'ai beaucoup de colère parce qu'il y a des choses qui sont peut-être faites maladroitement ou qui sont... Enfin, j'ai conscience du fait que je peux moi aussi être très maladroite et m'arroger le droit de parler d'un État que je ne connais pas. Quand on décrit une souffrance comme la souffrance des animaux qui n'ont pas le même langage que nous, on s'approprie forcément leur souffrance parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas, déjà. Et puis, on sera toujours en deçà. Alors, il y a diverses stratégies pour essayer de susciter de l'empathie chez les lecteurs. Par exemple, prendre la parole pour les animaux, c'est-à-dire qu'on a vraiment un auteur, une autrice qui devient une vache, qui devient un animal ou un autre. Et puis, après, il y a la stratégie que j'ai, moi, adoptée à certains moments qui est imaginer, maintenant, remplacer l'animal dont nous sommes en train de parler par un être humain. Et qu'est-ce que ça suscite chez vous ? Et pourquoi, quand un animal vit cette situation qui vous semble insupportable quand il s'agit d'un humain, pourquoi cette situation pour un animal vous semble... Ce n'est pas très important. Il y a quand même des sujets plus importants sur Terre. C'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Et j'espère qu'avec ce parallèle-là, on arrive aussi à déclencher quelques prises de conscience. mais je crains que l'empathie ne soit pas quelque chose qui ne soit pas très contagieux. Je ne crois pas. On reviendra peut-être sur la différence entre empathie et sensibilité parce que la question de la sensibilité, elle est, me semble, au cœur de votre travail. Tous les deux, je voudrais rebondir sur cette question de parler pour avec votre travail, Pierre, parce que votre travail, qui est un travail de dénonciation, de critique du discours de la chasse, d'une idéologie de la chasse, est un discours qui se fait vers les humains. Une argumentation vers les humains. Mais est-ce que vous avez aussi le sentiment que, dans cette argumentation vers les humains, il y a quelque chose comme une manière de prendre en charge, témoigner de la souffrance animale, c'est-à-dire essayer d'amener le monde animal vers les humains. C'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête d'un autre humain, je pense qu'on est tous d'accord. Alors c'est encore peu difficile de savoir ce qu'il y a dans la tête d'un chien, ce qu'il y a dans la tête d'un poisson, d'un chevreuil ou d'une mésange. Mais il y a maintenant des données scientifiques qui sont incontestables et il est clair que les mammifères, les oiseaux, beaucoup d'autres groupes d'espèces animales ressentent du plaisir, de la joie, de la souffrance, de la peur, sont attirés, sont révulsés. Enfin, c'est même sans arriver à un degré de compréhension précise de ce qu'on peut vivre comme une vie subjective un individu animal, on sait qu'un cerf qui court pendant des heures, poursuivi par des chasseurs, ou bien qui se prend une balle dans le flanc, il souffre, enfin c'est incontestable. Pourtant, il y a une grande partie des chasseurs dans leur discours, mais on parle de la chasse parce que ce livre-là est sur la chasse, mais ça pourrait être la même chose dans le cas de l'élevage. Il y a une grande partie du discours qui nie complètement ces émotions ressenties par les animaux. Il y a des cas encore que la science discute. Est-ce que tel type d'insecte ressent tel type d'émotion ou a telle sensibilité ? Mais il y en a pour qui c'est absolument incontestable. Nous sommes des mammifères. Les autres mammifères ont du plaisir comme nous et ont des douleurs comme nous et ont de la souffrance comme nous. Alors, parler pour ou... On ne pourra jamais... Peut-être que je m'éloigne de la question, mais je pense qu'on ne pourra jamais essayer de se mettre à la place du chevreuil qui reçoit une balle de chasseur. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pas la parole pour se défendre. Et donc très clairement, que ce soit des chevreuils à la chasse ou que ce soit des lapins dans l'industrie de l'exploitation de la chair animale ou qu'on appelle élevage, ces animaux-là sont plus que soumis. Enfin, ils ne sont rien et ils n'existent pas en tant qu'individus. Et le chasseur qui dit non, mais l'animal ne souffre pas, le cerf aime bien courir, c'est dans sa nature. Et le lapin, il est bien dans une cage parce que je lui donne du foin et de l'eau. C'est des discours, peut-être, quand on le dit comme ça de façon brute, on dit oui, mais quand même, il exagère. Mais non, c'est en fait le discours auquel on est confronté sans cesse. Donc on est obligé d'un peu de prendre en charge-là et de dire que... Alors pour ce qui me concerne, on essaye en tant que militant de faire évoluer la réglementation. C'est le but à la fin. Donc on essaie de montrer qu'il y a une inadéquation entre les discours autour d'une pratique, par exemple la chasse, qui génère énormément de souffrance, le plus souvent de façon absolument inutile, même par rapport aux bénéfices qu'on prétend retirer, je pense. Et il y a une inadéquation entre ça et le droit, en fait. Je ne suis pas juriste, mais il est très clair que la souffrance animale n'est que très peu mentionnée dans le droit. Et que donc, en fait, on a le droit, en France, mais dans d'autres pays, de faire souffrir sans nécessité des mammifères ou des oiseaux. Donc pour montrer qu'il faut faire évoluer le droit de façon hyper, je l'espère, logique et rationnelle, en fait, même sans faire appel à de la sensibilité, on est obligé d'essayer d'une manière ou d'une autre de montrer que les animaux souffrent quand on les met en situation de souffrir de façon volontaire. Donc on est obligé simplement de rappeler ce qui est quand même une évidence, enfin, qui est scientifiquement une évidence depuis quand même plusieurs, au moins décennies, s'il y avait besoin de prouver que les animaux souffrent. En fait, c'est évidemment depuis plus longtemps que ça qu'on le sait. Alors il me semble qu'un des traits communs entre vos deux textes, c'est le fait que vous deux travaux s'accordent ou en tout cas s'ajustent à un langage préexistant. Chez vous, Pierre, c'est le langage de la chasse qui est un langage assez codifié mais surtout un langage qui a développé toute une série d'éléments de langage qui a développé une sorte de greenwashing en faisant de la chasse une défense des écosystèmes, un outil de connaissance du monde du vivant, etc. Et chez vous, Fanny, ce travail qui est un travail d'ajustement corrosif aussi est peut-être un peu plus large, un peu plus fondamental parce que vous allez montrer comment l'ensemble de notre langage ordinaire est en quelque sorte porteur de toute une idéologie. Chez vous, Pierre, c'est le langage de la chasse et chez vous, Fanny, c'est notre langage à tous et notamment dans un passage si vous pouvez le lire qui commence par une très belle formule notre langue est un outil de propagande. Je compile 41 synonymes du mot animal proposés sur Internet tant dans les dictionnaires parmi lesquels les plus traditionnels possibles dont les versions papier sont toujours distribuées dans les collèges du pays que sur des sites de mots croisés. Cette liste pourrait à elle seule faire l'objet d'une étude philosophique tant chaque mot est révélateur du regard humain sur ses espèces cousines. abruti, balot, benet, bétail, bête, bestiale, bestiole, brutale, brute, butor, charnel, cheptel, créature, cruelle, faune, fauve, gibier, grossier, idiot, inconscient, inné, instinctif, involontaire, irréfléchi, latent, machinal, matériel, monstre, organique, pécore, physique, punaise, sauvage, sensuel, simplé, spontané, stupide, tangible, terrestre, troupeau, végétatif. Alors, on voit que votre travail de poétesse aussi joue à l'intérieur de ce travail de la liste. La question que je voudrais vous poser à tous les deux, c'est, en fait, votre travail, c'est aussi un travail de contre-langage, de suscitation d'un véritable sens, d'un véritable sens aiguisé, de lucidité envers les présupposés des langages que nous véhiculons et que nous utilisons. et c'est peut-être de se demander si, dès lors, votre travail n'est pas aussi un travail de dévoilement de ce qui peut être l'inconscient du langage ordinaire ou, au contraire, d'une conscience très manipulatrice de l'idéologie de la chasse. Clairement, à la chasse, on ne tue pas d'animaux, on les prélève. Rien que ça, on se dit, il y a quelqu'un qui vient avec une petite pince qui prend un animal. Dans l'élevage, déjà, le mot ne convient pas, comme vous l'avez dit, on travaille sur le bien-être animal. Vous avez, par exemple, parce que je ne m'intéresse pas qu'à la chasse, on a beaucoup enquêté sur le terrain, notamment sur des pratiques d'élevage. J'utilise le terme de façon simple, mais, par exemple, vous avez beaucoup d'améliorations qui sont proposées pour le bien-être animal. Alors, un lapin qui vit l'entièreté de sa vie, sauf au moment où on l'emmène jusqu'à l'abattoir dans une cage grande comme la moitié de cette petite table, eh bien, en faveur du bien-être animal, on va lui rajouter une petite planche surélevée ou un endroit où il n'aura pas les pattes sur du plastique, sur de la grille, mais sur du plastique, sur 20 cm de large, sur 10 cm. Et ça, c'est pour le bien-être animal. Donc, effectivement, le langage est complètement mystificateur ou trompeur et, de façon volontaire, trompeur. Donc, nous autres, et on est très nombreux, tous les militants dits de la cause animale, je n'en suis qu'un parmi plein, plein, essayent de montrer que le réel, ce n'est pas les mots qu'on met dessus. Il y a le mot régulation aussi. À la chasse, on régule, oui. Oui, parce que... Alors, pour le cas de la chasse, elle n'arrive plus à se justifier en tant que telle. On ne peut plus dire... Enfin, politiquement ou socialement, ça ne passe plus de dire « je vais à la chasse parce que j'aime chasser ». Donc, ça fait 20-30 ans que les chasseurs, via le lobby de la chasse et leur structure pyramidale, essayent de créer des éléments de langage et de créer des arguments pour justifier leur pratique. Donc, ils essayent de se positionner comme étant d'intérêt général en disant « on régule la faune sauvage ». Alors, on n'a pas le temps ici, mais on pourrait détailler en cas par cas « est-ce que c'est vraiment une régulation ? Pourquoi ? Est-ce un bon objectif ? Y a-t-il d'autres moyens de le faire ? » Bon, on ne peut pas le développer là, mais c'est des questions qui se posent et qui ne sont jamais posées. Et les chasseurs se posent en défenseurs d'un intérêt général et en... en ayant complètement l'impact concret de leur pratique qui reste en fait... Alors, il faut le dire, je m'intéresse à la chasse, mais l'impact de la chasse en nombre d'animaux tués est absolument dérisoire par rapport au nombre d'animaux qui sont dans des élevages. Si on prend l'échelle française, c'est officiellement 20 à 30 millions d'animaux tués par an à la chasse. C'est de l'ordre de... Quelques pourcentages infimes des animaux qui sont tués dans d'autres conditions pour la consommation. Une grande partie des animaux tués à la chasse ne sont pas consommés, d'autres le sont. Et après se pose la question, je pense, si on veut être vraiment très concret et pragmatique, de la nécessité ou pas de consommer ces animaux parce que les éleveurs disent mais nous on nourrit les gens, on sort du salon de l'agriculture, on n'est plus dans un domaine littéraire, mais très très concrètement, les gens qui, comme moi, sont dans la campagne, on voit le paysage constitué de champs parsemés de temps en temps d'un bâtiment, c'est-à-dire concrètement un hangar métallique, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Et c'est ça, l'immense majorité de l'élevage en France comme ailleurs en Europe et dans le monde. et quand on a, je ne dirais pas la chance, mais l'occasion de rentrer dans un de ces bâtiments, c'est vraiment l'enfer, mais au sens fort du mot, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que vous avez des animaux qui sont en souffrance du début à la fin de leur vie, qui vivent à plusieurs milliers dans un hangar, dans une odeur absolument pestilentielle, dans un bruit assourdissant. on leur a complètement ôté la possibilité d'avoir une vie, je ne sais pas comment, une vie digne de ce nom. Et l'élevage, c'est ça. Et donc ça veut dire que, concrètement, les quelques vaches qu'on voit dans les prés et les quelques moutons qu'on voit dans les prés sont hyper minoritaires dans la production de chair. Et donc si on veut essayer de répondre à la question, enfin, il n'y a pas vraiment de questions, mais si on veut essayer de se dire, à mon avis, comment changer, en fait, comment changer les choses, pour le dire hyper simplement, il faut peut-être, je penserais vraiment, réfléchir au but, c'est-à-dire, est-ce bien nécessaire de consommer autant de chair animale, voire d'en consommer tout court ? Est-ce bien nécessaire de réguler à la chasse ? Finalement, c'est, à mon avis, la même méthode, si on peut dire, qu'on doit appliquer dans tous les thèmes liés à l'exploitation des animaux. Parce que la chasse, c'est une forme d'exploitation des animaux, comme il y en a beaucoup d'autres. Alors, peut-être que je peux rebondir avant de vous redonner la parole immédiatement, mais on a entendu, dans la manière dont vous avez présenté l'élevage, exactement, je dirais, votre stratégie à l'intérieur du livre sur la chasse, c'est-à-dire que le mot et les mots des chasseurs sont des atténuations, sont des voiles, sont des dissimulations, et tout l'enjeu de votre travail, c'est de rendre une chair, rendre une sensibilité, rendre une manifestation sensible à ce que les mots recouvrent ou occultent. Derrière le mot élevage, angoisse, bruit, odeur, etc., etc. C'est-à-dire que derrière le mot, il y a une sorte de puissance sensible que vous essayez de faire voir, de rendre appréhendable par vos lectrices et vos lecteurs. Écoutez, moi, j'ai aucune prétention artistique, on essaie juste d'avoir un peu d'efficacité comme on peut, et c'est très, très compliqué. Ce matin, j'étais en forêt de Fontainebleau pour essayer de montrer la chasse à cour qui est encore à l'oeuvre jusqu'à la fin du mois de mars. La chasse à cour, c'est un bon exemple, la grande vénerie, parce qu'on est vraiment dans les beaux costumes, les concerts de trompe de chasse, il y a vraiment tout un décorum et tout un vocabulaire sur la vénerie. On est vraiment dans quelque chose qui se défend comme ça. C'est-à-dire, la grande vénerie, comme ils disent, ils se défendent par le côté promotion d'une certaine culture, des beaux habits, des chevaux. Et puis, en fait, quand on montre des choses très, très concrètes, ce matin, il y avait un cheval qui boitait. Il avait vraiment une déformation au-dessus du sabot qui fait que dans n'importe quel, même centre équestre, ce cheval-là ne devrait même pas être, on ne devrait pas monter dessus. Déjà, doit-on monter sur les chevaux de façon générale, mais pour être pas trop, pour être entendable. Ce cheval-là, typiquement, il était vraiment maltraité, en plus de la maltraitance ordinaire que peut constituer son utilisation en tant que mobilette à la chasse à cour, parce que franchement, il l'utilise comme ça pendant des heures. En plus, il n'était même pas sortable théoriquement. Alors, donc, effectivement, nous, on est là, avec d'autres, on essaye de filmer le sabot du cheval qui boite. Et parce que ça, ça ne sera jamais dans le tableau idyllique de la grande vénerie. Et notamment, dans votre livre sur la chasse, il y a tout un développement sur la chasse à l'épieu. Et vous essayez de nous expliciter ce que ce mot épieu recouvre et quel geste incroyablement sanglant il vient dissimuler. C'est le mot dissimulation. Il y a chez vous, Fanny, avant de revenir peut-être sur dimension inconsciente ou idéologique, il y a aussi chez vous un même souci de donner à voir. Je pense à un très beau passage où vous revenez sur qu'est-ce que c'est que la taxidermie. Et vous redéployez toutes les différentes étapes pour nous faire comprendre ce que ce petit mot peut dissimuler en termes d'action à l'intérieur du corps vivant. Pour continuer sur la question du langage, moi, il me semblait qu'un des enjeux en vous lisant, on entendait le mot animal, on peut entendre aussi le mot spécimen qui est déplié à l'intérieur de votre travail, c'est que votre travail c'est un petit peu le LTI de Klemperer. Vous savez, le Klemperer qui montre comment la langue est une langue en quelque sorte porteuse d'une idéologie incroyablement je dirais puissante de la manière de modéliser nos représentations et que vous, vous essayez de réinscrire une certaine distance critique par rapport à ce langage, une certaine puissance de jeu, non pas en termes ludiques mais en termes d'espacement dans ce langage pour pouvoir vous ressaisir du langage dans un geste de réappropriation d'un langage qui nous est confisqué en quelque sorte. Oui, et j'essaye aussi de revenir sur des mots qu'on utilise sans vraiment y penser et d'aller revoir leur définition. Par exemple, moi aussi, je parle du verbe prélever et comme je trouve aucune définition dans les dictionnaires parce que ça, c'est assez récent, il y a tous les mots qui sont les fondations de notre pensée, qui sont les garants d'un certain immobilisme de la pensée, il y a aussi tous les mots nouveaux qu'on invente pour mentir effectivement et pour manipuler la perception que l'on a d'actions qui sont innommables et donc j'ai cherché un mot qui me semble assez proche et qui est plus ancien donc on peut avoir l'autre sens, c'est le mot abusé et c'est assez intéressant parce que je me suis rendu compte en cherchant prélever et en ne le trouvant pas et en cherchant abuser qu'en fait peu de dictionnaires mentionnent le fait que ça peut vouloir dire violer il y en a un seul que j'ai trouvé qui le fait je peux lire un petit texte vite fait l'idée m'est alors venue de consulter les définitions d'un euphémisme plus ancien le verbe abuser un seul dictionnaire mentionne le sens que je cherche donc abuser de quelqu'un par euphémisme violer outre que cet euphémisme est très discret dans la page dévolue à l'abus sans même une citation à titre d'exemple quand toutes les autres définitions en ont au moins une ou parfois jusqu'à trois faut-il supposer que les autres dictionnaires incluent le viol dans l'une des trois définitions suivantes 1. user mal de quelque chose en user avec accès ou en tirer un profit excessif 2. exagérer dépasser la mesure 3. profiter avec accès de la bonté de quelqu'un de sa patience alors disons que prélever les animaux c'est les extraire de leur habitat pour profiter avec accès de leur patience A. en les cuisinant B. en les laissant gésir à l'endroit où leur vie a été interrompue quand elle ne l'a été que dans une perspective ludique ou C. en les empaillant la catégorie B servant au 21ème siècle à celles et ceux qui ne souhaitent pas prélever pour naturaliser Alors tout à l'heure Fanny vous disiez que le musée était en quelque sorte une métonymie pour venir décrire venir ausculter notre rapport au vivant il me semble que à travers un passage comme celui-là on pourrait aussi dire que la manière dont vous montrez dont vous analysez le rapport au vivant est aussi une métonymie d'une société marquée par la domination c'est à dire que dans votre récit vous évoquez le rapport de l'ethnographie au colonialisme ici évidemment c'est toutes les formes de violences masculines qui se jouent à travers la société comme s'il y avait à travers la question de la saisie du vivant une manière de mettre en évidence ces dominations incroyablement structurantes de notre société Oui pour moi tout est lié en fait dès lors qu'il y a un petit groupe d'individus qui décide d'avoir une suprématie par rapport aux autres sur les autres tout est biaisé et tout est biaisé depuis si longtemps et de manière si profonde qu'on ne remet jamais en cause certains présupposés Alors évidemment cette question-là elle amène peut-être à rebondir avec vous Pierre sur la dimension masculine de la pratique de la chasse Alors les chiffres sont assez clairs en France selon les chasseurs eux-mêmes 98% 98% des chasseurs sont des chasseurs enfin il y a 2% de chasseuses ou de chasseresses d'ailleurs c'est marrant parce que pour parler des termes le terme de chasseresses il revient un peu avant on disait chasseuses mais c'était moins élégant alors maintenant pour essayer vraiment de rendre la pratique attractive pour une cible femme c'est vraiment dans les stratégies du lobby de la chasse on parle de chasseresses parce que je sais pas il y a un côté un peu magique mais alors on est vraiment dans un je sais pas comment on va dire pour reprendre puisque ce matin en forêt de Fontainebleau en gros je me fais insulter mais c'est normal ça j'étais là bon il me voit il m'insulte bon c'est le quotidien mais les insultes je vais pas les dire ici mais c'est vraiment des insultes je sais pas comment on dit ultra masculinistes je sais pas le terme mais enfin c'était un cliché c'est un festival de clichés dont les injures les menaces qu'on reçoit il y a en permanence il y a en permanence des histoires de testicules même dans les mots c'est assez drôle et dans la pratique ouais c'est d'une violence dominatrice je sais pas comment dire ça plus clairement c'est à dire dans la pratique de la chasse on a vraiment l'écrasement de l'animal qui passe du statut de bête sauvage et lointaine et inaccessible en oubliant qu'en fait il y a quand même des millions d'animaux qui sont élevés dans des fermes-usines pour être lâchés dans la nature pour être chassés mais enfin il y en a beaucoup qui sont sauvages entre guillemets et qu'on réduit à vraiment un défouloir pour une partie des gens avec le côté il faut entraîner les jeunes enfants au plus tôt à pouvoir achever le sanglier à l'arme blanche non c'est d'une c'est d'une violence redoutable il me semble que dans dans vos deux textes évidemment la question de l'enquête est véritablement une question absolument imprégnante si je rappelle au public le dispositif de votre texte Fanny c'est à la fois je dirais une dimension plus essayistique plus méditative et puis alterne ces scènes pour tenter de sauver les canetons il me semble que dans cette alternance entre l'essai et le récit il y a aussi une alternance entre quelque chose comme une enquête bibliographique une enquête philosophique une archéologie du musée de ses pratiques et puis une sorte de contrepoids de contrepoids à cette enquête je dirais dans les outils un petit peu éthérés du savoir beaucoup d'enquêtes numériques d'ailleurs dans ce que vous proposez une sorte de lestage de cette enquête sur mais qu'est-ce que ça donne dans le concret ce rapport aux animaux dans une situation singulière dans cette retenue d'eau d'un supermarché comme si cette alternance entre essais et récits c'était aussi une alternance entre un travail plus conceptuel et puis une nécessité de venir territorialiser ce savoir pour rendre compte de ce qu'il veut dire ce que je voulais faire c'était vraiment me servir de me servir de la littérature pour aller vers le réel donc on est vraiment dans la thématique du festival parce que on a eu un peu cette discussion au téléphone l'autre jour et et on n'était pas tout à fait d'accord sur l'usage et la nécessité de réhabiliter le mot bête le mot bête qui me rend hystérique vraiment ça me donne à chaque fois que je lis le mot bête dans un livre j'ai des décharges électriques vraiment c'est terrible et en fait je comprends tout à fait que des auteurs dont vous m'avez parlé essayent de réhabiliter ce mot et de l'investir d'un nouveau sens je comprends tout à fait le type de démarche mais à un moment en fait quand on quand on parle d'une souffrance indicible on ne peut pas faire de la littérature autour de cette souffrance il faut aller parer au plus pressé à savoir il faut déminer le langage de tous ces mots qui 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 vont vraiment limiter la pensée qui vont la cadrer dans c'est une bête tout le monde sait de quoi c'est synonyme bête et donc il faut liquider ce mot et il faut le remplacer et c'est tout plus tard peut-être qu'on pourra le réhabiliter mais pour l'instant la question c'est pas une question de poésie la question c'est de se mettre au service d'une cause cette cause c'est celle d'êtres qui n'ont pas le pouvoir de se faire entendre par leur bourreau et donc il faut qu'on se mette à leur service on revient un petit peu à ce qu'on disait au début en fait mais c'est c'est très compliqué mais je pense que c'est une exigence qu'il faut avoir que ça commence par là c'est vraiment essentiel en vous lisant et en vous regardant aussi Pierre il me semble qu'il y a aussi ce balancement entre une incroyable précision chiffrée vous êtes très impressionnant dans la capacité à mobiliser mentalement une documentation une précision une précision statistique on l'a vu encore tout à l'heure et puis en même temps le fait que vous soyez un naturaliste de terrain et j'évoquais lors d'une discussion avant que ne commence cet entretien une vidéo sur Youtube où vous commentiez un reportage autour de la présence du loup et où j'étais absolument fasciné par la manière dont ces chiffres que vous donniez vous les donniez en marchant vous les donniez sur le terrain comme si pour vous il y avait toujours je dirais une nécessité aussi de venir réancrer tout le savoir que vous aviez accumulé mais sur le lieu même où ce savoir peut être utile je reviens ici mais justement tout à l'heure je ne me souviens plus du chiffre alors en fait de façon très pragmatique on avant pendant 10-15 ans mon travail comme plein d'eau de mes collègues qui font ça encore aujourd'hui c'était d'inventorier des crottes de campagnole c'était d'inventorier des champs d'oiseaux pour dire il y a telle espèce à tel endroit parce qu'une route va être construite il faut voir s'il n'y a pas une espèce classée protégée et faire un dossier de dérogation pour ci ou ça des choses comme font tous mes collègues avec une formation scientifique qu'on essaie d'être précis sinon ça n'a pas de valeur ce qu'on produit alors maintenant effectivement depuis pas mal d'années j'essaie de documenter des pratiques de chasse notamment alors ça implique d'aller sur le terrain et puis même pour pouvoir adresser un message en fait on prend les outils qu'on peut et je n'ai rien inventé là-dedans c'est-à-dire dès qu'on est sur les réseaux sociaux on est obligé de se montrer ou de faire de l'image ou d'aller sur le terrain ou de montrer le réel comme je parlais je vous prenais tout à l'heure l'exemple d'un sabot de cheval le seul cheval qui boite il faut qu'on montre le réel donc on est obligé de le faire il faut que ça soit actif percutant dynamique j'aimerais pouvoir me contenter de mots et là ça ne suffit pas on n'arrive pas à suffisamment produire de choc est-ce que concrètement dans l'activité militante vous auriez n'importe quel militant de la cause animale antispéciste ou écolo de terrain il voudrait peut-être sensiblement la même chose que moi c'est-à-dire nous on veut que des lois changent pour sur les sujets qui nous préoccupent diminuer le niveau de souffrance par exemple est-ce que si on réduit tel élevage ou si on réduit telle chasse on diminue le niveau de souffrance c'est un objectif louable un horizon louable de le diminuer le plus possible alors pour ça il y a la voie politique pour être entendu par des politiques qui vont avoir en charge de produire tel amendement ou telle réglementation il faut qu'on puisse interpeller pour pouvoir interpeller il faut qu'on ait une sorte de de place médiatique pour pouvoir avoir une place médiatique je ne suis pas invité quasiment et je suis très content d'être là mais généralement dans les gros médias je ne passe pas au journal TF1 de 20h je n'ai pas la carte pour rentrer là-dedans donc pour pouvoir amener les débats là où les mots ne suffisent pas on va sur le terrain on est dynamique on montre les choses et on essaye d'enclencher comme ça des réactions avec la difficulté très concrète qui est que la réalité souvent sordide qu'on essaie de montrer beaucoup de gens et c'est complètement compréhensible n'ont pas envie de la voir donc y compris des journalistes d'ailleurs n'ont pas envie de la montrer et ça beaucoup de nos journalistes m'ont dit mais on ne peut pas montrer ça à la télé en fait les gens zappent mais nous aussi sans doute on zapprait si on voyait ça donc c'est très compliqué parce qu'on veut montrer une réalité sordide dont l'espèce humaine ou en tout cas les gens qui décident de ces choses là sont totalement responsables et pour pouvoir la montrer on va sur le terrain on montre des choses qui sont choquantes objectivement choquantes et ensuite on essaye de trouver une place pour que ça sorte médiatiquement pour qu'ensuite on ait une réaction politique et très concrètement par exemple je ne sais pas une députée d'une région qui me dit j'ai vu votre vidéo sur l'élevage un élevage de faisans pour la chasse vous savez sans doute on fait naître vraiment des millions de faisans et de perderies dans des fermes usines en France pour les larguer dans la nature la campagne et pour tirer dessus et donc cette députée me dit j'ai vu vos images pourtant c'est à quelques kilomètres de chez moi je ne savais pas que ça existait et je ne vous raconte pas comment c'est compliqué d'obtenir ces images là donc c'est vraiment un travail de terrain franchement énorme plein de gens font ça sur d'autres sujets et pour arriver à interpeller des politiques qui à la fin vont dire oui c'est vrai il faut qu'on modifie la loi puisque l'objectif final est quand même que ça ait un impact très très concret et donc on arrive parfois à obtenir des petites choses mais c'est vrai que j'ai complètement dévié par rapport à la question pardon mais c'est hyper dur d'arriver à avoir un poids politique sur ces sujets là mais on arrive quand même à obtenir des petits changements moi ce que j'entends aussi dans votre propos c'est la nécessité d'une présence du corps et du corps sensible pour venir en quelque sorte faire lien avec lectrice, lecteur spectatrice, spectateur et pouvoir en quelque sorte entrer non pas en empathie mais voir depuis vos yeux il me semble que cette présence du corps elle est nécessaire je voudrais poser une dernière question avant de permettre au public d'en poser la question de la cohabitation il y a une formule qui clôt pour ainsi dire votre texte Fanny et qui est une très belle formule mais aussi très sombre me semble-t-il ce que tu viens de m'apprendre sus crofa c'est que je ne suis pas chez moi chez toi que je suis une représentante de l'espèce dominante l'ennemi que je le veuille ou pas je suis tant mieux et tant pis pour moi de l'espèce qui ne s'empaille pas évidemment c'est cette formule que je trouve tout à fait saisissante l'espèce qui ne s'empaille pas mais surtout celle-là c'est que je ne suis pas chez moi chez toi comme si les espaces entre l'espace humain et l'espace animal ne pouvaient pas s'interpénétrer se côtoyer se juxtaposer parce qu'il y avait nécessairement une domination une violence voilà et c'est cette question-là que j'aimerais vous poser pour se demander si à moyen terme des formes de cohabitation sont envisageables alors je repense à ce reportage sur les loups et où vous montriez Pierre que c'est parce qu'il y a les loups qu'il y a des bergers peut-être j'ai zappé mais suscrofas c'est le sanglier peut-être je ne sais pas si vous l'avez dit pour qu'on comprenne oui oui la cohabitation la cohabitation oui c'est parce qu'il y a des c'est en grande partie parce qu'il y a des loups qui a des bergers c'est vrai qu'on entend souvent dans des reportages assez basiques de mon point de vue des bergers qui disent à juste titre c'est très difficile d'élever des moutons dans la montagne quand il y a des loups et techniquement c'est compliqué c'est vrai parce que les loups vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de déjouer toutes les barrières qu'on leur a mis tous les répulsifs ou en tout cas les chiens qui les repoussent etc mais je me souviens de réunions et non plus finir avec les différents représentants les préfets qui disent il y a les associations de protection de la nature les chasseurs les éleveurs les représentants des parcs nationaux qui se mettent autour de la table le nombre de fois on se met autour de la table pour finalement n'avoir aucun pouvoir de changer quoi que ce soit bon bref je passe et qui disent oui mais par exemple dans cette cette pente terrible dans telle montagne du Mercantour c'est tellement pentue c'est toujours brumeux humide on n'arrive pas à faire un élevage de moutons là parce que les loups quand même ils sont vraiment redoutables dans leur capacité à finalement à titiller l'éleveur pour arriver à capturer des brebis et donc il faut vraiment éliminer les loups à cet endroit là alors j'ai essayé de glisser comme d'autres mes collègues mais peut-être que si techniquement élevé on va garder ce terme on peut faire simple des moutons à cet endroit là c'est trop compliqué peut-être on peut arrêter de le faire à cet endroit là et ça c'était inentendable c'est à dire en fait il y a vraiment cette volonté d'écrasement qui est incroyable c'est à dire il faut que l'être humain exploite absolument tout jusqu'à la dernière parcelle de haute montagne où il y a une touffe d'herbe il faut qu'elle soit mangée cette touffe d'herbe par une brebis pour que la brebis finisse en côtelette il n'y a pas d'autre choix alors c'est vrai que la cohabitation on essaye des collègues comme moi naturalistes, écologues ou d'essayer de dire qu'on peut cohabiter techniquement entre des loups et des activités humaines mais je vous avoue que j'ai même plus tellement envie de dire alors je sais que c'est peut-être difficile à percevoir mais j'ai vraiment plus tellement envie je trouve que ce n'est plus pertinent de dire il faut qu'on puisse cohabiter vraiment entre l'élevage et les loups je pense qu'il faut qu'on essaye à chaque fois d'établir dans ce qu'on veut faire de l'utilisation de l'espace ce dont on a besoin a-t-on besoin de côtelettes d'agneau en fait et à partir de là on se dit comment on peut cohabiter avec tel animal en tant qu'individu ou telle population d'animal ou telle espèce animale selon ses besoins à eux à lui à elle à mon avis c'est comme ça qu'il faut voir les choses alors dans le milieu par contre naturaliste ou écologue d'où je viens là c'est pas tellement encore entendable parce que dès qu'on parle de cohabitation ça va être toujours l'élevage et le loup ça va être toujours les pires des activités humaines mais en faisant en sorte qu'à la marge on détruise pas tout pour faire simple alors la cohabitation je pense qu'elle 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 pourra exister quand on quand on quand on se posera nos limites en fait pour l'instant on se pose pas de limites c'est à dire vraiment pour prendre mon petit exemple il faut mettre des moutons partout comme s'il fallait mettre des cultures de maïs intensifs partout même là où il n'y a pas d'eau c'est aberrant en fait et par contre je ne sais pas dire d'où ça vient tout ça d'où ça vient notre folie en fait de vouloir tout dominer voilà tout espace qui n'est pas fonctionnel est considéré comme une dent creuse et quand il y a une dent creuse homo sapiens a besoin de la plomber c'est comme ça on a besoin d'exploiter on a besoin de donner un sens et ce sens passe par qu'est-ce qui pourrait nous être utile ou agréable à nous homo sapiens on a cette incapacité totale à laisser en paix et encore quand on dit en paix c'est une paix relative parce que la vie des animaux sauvages elle n'est pas toute rose les prédateurs et les proies existent en dehors d'homo sapiens évidemment mais quand j'écris je ne suis pas chez moi chez toi au sanglier pour moi c'est aussi une manière de dire la nature n'existe plus on a tout anthropisé ça n'existe plus la nature donc il faut déjà arrêter il faut arrêter de dire aussi qu'on va revenir à un état antérieur où il y avait des grands équilibres parce que ça n'a jamais vraiment existé la vie a toujours été mouvante et il n'y a pas eu un état où tout était harmonieux et paradisiaque et puis à un moment ça a commencé à moins aller non en fait il faut juste attribuer aux animaux non humains un espace où ils puissent vivre comme nous on a les nôtres on a nos grandes villes glorieuses comme Paris par exemple une grande ville glorieuse avec une densité de population folle laissons aussi des espaces pour les autres espaces en fait c'est une question de justice tout simplement et moi c'est là que j'achope constamment c'est comment ça n'empêche pas les gens de dormir de vivre dans un monde où on va dire que je crois que c'est de l'ordre de 60% des êtres vivants vivent un cauchemar parce qu'on a décidé de ça parce qu'on a le moyen de faire de leur vie un cauchemar quand on est militant antispéciste qu'on est antichasse qu'on est adhérent à L214 qu'on voit toutes les images en fait on se demande comment l'imagination humaine comment la cruauté peut aller jusqu'à jusque là quand ça s'applique à un être humain on en fait un film on en fait un film d'horreur en fait la vie de la plupart des gens sur cette planète est un film d'horreur mais parmi les trucs pour les interdits au moins de 16 ans c'est horrible moi quelquefois je me réveille la nuit j'ai l'image d'une vache qui est emportée par la patte et qui est balottée comme un objet pour qu'on l'emmène à un endroit où on va la découper parfois même sans l'avoir tué et je me dis comment comment on peut se faire des priorités dans la vie d'avoir le dernier iPhone je prends cet exemple parce que je suis aussi assez souvent confrontée à des gens pour qui les urgences du moment sont vraiment très très à l'opposé des miennes et en fait on cohabite nous humains on cohabite entre nous ce qui est déjà énorme en fait et moi ce que j'aimerais c'est que les gens qui sont militants et je reviens là dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont militants pour des causes qui sont super importantes on peut ne pas être monotache on peut militer pour les droits des femmes pour les droits LGBT pour ceci pour cela et c'est mon cas d'ailleurs et on peut aussi militer pour plus de justice pour les autres espèces c'est à dire l'antispécisme pour moi c'est un hyper antiracisme et c'est important c'est important qu'on s'ouvre aux autres parce que sinon on est complice de quelque chose qui est vraiment d'une incroyable monstruosité et je me permets de le dire parce que je sais que tout le monde n'a pas le courage de regarder ces images là moi je les regarde elles me traumatisent mais je ne peux pas vivre en faisant semblant que ça n'existe pas je ne peux pas mais après on est tous très différents merci beaucoup Fanny merci beaucoup Pierre le dernier mot de Fanny me semble-t-il d'illustrer qu'il n'y a pas d'antinomie entre militantisme et littérature et qu'il y a une littérature d'une grande qualité d'une grande puissance mais qui est aussi une grande puissance d'implication à l'intérieur de la société je vous invite à continuer cette discussion au moment de la dédicace avec Pierre et avec Fanny et je vous rappelle qu'il y a à 17h une rencontre en hommage à Janet Malcolm avec Jakuta Alikavazovic Adrien Bosque et Ariane Chemin à tout de suite pour la dédicace et pour la discussion qui se continue un grand merci encore Merci Applaudissements Applaudissements